Je reprends donc d'abord la question de la religion. Problème, l'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir ? Le juif est juif, l'arabe est arabe, vous entendez l'Europe chrétienne, elle ne veut pas se faire avec l'islam. D'où vient-il que les Africains veulent être Africains en n'ayant pas de religion à eux ? Ils veulent être Africains en étant musulmans, ils veulent être Africains en étant chrétiens, ils veulent être Africains en étant bouddhistes. Vous voulez créer quelle Afrique dans cette méthode-là ? Donc vous comprenez très bien qu'il faut savoir ce que c'est que la religion. La religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements. La religion est un enjeu politique, ce n'est pas une question individuelle, messieurs. La question religieuse, c'est une question collective. L'enjeu de la religion, c'est de briser la capacité des faibles à se révolter. Et pendant ce temps, cette même religion n'empêche pas les puissants de continuer à être puissants. Conséquence, si vous êtes dans cette religion, vous êtes perdus. Qui plus est ? Ces religions sont des prétentions. Vous avez écouté tout à l'heure notre ami Balok. C'est une hérésie de dire que Jésus va vous sauver ou Mahomet. D'abord, Jésus et Mahomet doivent être aux arrêts. Pourquoi aux arrêts ? Voilà des personnes qui ont la prétention d'avoir eu Dieu en esprit et qui ont organisé des religions qui ont conduit au génocide, qui payent la facture. C'est eux ou c'est Dieu qui les a envoyés ? Auquel cas, si c'est Dieu, eh bien que Dieu, on va l'interroger. Est-ce que vous avez dit à Jésus et à Mahomet de venir déporter 30 millions de noirs en esclavage ? Est-ce que vous avez dit à Mahomet de venir mettre en esclavage 8 millions de noirs ? La question est très sérieuse. Nous ne nous laissons pas embarquer dans des sites mentaux qui n'ont aucun sens. Ce sont des hérésies mentales et mon mot n'est pas mal choisi. Il pèse fort. Il n'existe pas un individu sur cette planète qui dit ce que Dieu m'a dit. L'Afrique a vécu 100 000 ans d'histoire sans qu'il y ait une autre nation, une autre culture. Parce que Dieu a mis en homme noir la potentialité absolue de la vérité. Si j'étais les Occidentaux, qu'aucune autre nation n'aurait résisté, les aurait exterminés. Conclusion, on ne peut pas prétendre que l'Afrique a été la première sur cette planète Terre, qui n'a jamais vu Dieu, et que d'autres personnes viennent dire que Dieu leur parle, Dieu a une bouche, Dieu a la barbe, Dieu ressemble à quoi ? Donc, les Africains doivent se ressaisir. La question de Dieu en Afrique, c'est une question scientifique. L'Afrique n'a jamais dit Dieu. L'Afrique dit la science. Et c'est parce qu'elle est émue devant la question scientifique qu'elle donne aux principes scientifiques les noms de Dieu. Quand vous entendez Atoum, Mahat, Ra, Horus, ce sont des principes scientifiques. Ceux qui ont l'intention d'en savoir plus doivent le savoir. Donc, la question de Dieu en Afrique, c'est une question philosophique et scientifique. Il n'est pas question de prétendre qu'on a vu Dieu et qu'on va en parler. J'achète sur cette question de la religion en disant trois choses. Un, la prétention de l'islam de dire que c'est Mohamed qui a sauvé. La prétention de Jésus de dire que c'est par lui que va arriver le destin du monde. Voilà la première base de division la plus fervente de l'humanité. Ce sont des religions exclusivistes. Le seul fait que chacun prétende que tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas voir Dieu, tu es perdu. Et vos mamans, vous les laissiez à qui ? Si le salut individuel, votre famille vous l'a donné à qui ? Vous partez seul, vous laissez les autres ? Vous comprenez donc que la question de Jésus et de Mohamed, c'est une question anthropologique. C'est le sens individualiste de l'histoire de l'humanité proposée par l'Occident, qui n'est pas un sens africain. Dire que vous allez avoir votre salut par Jésus ou Mohamed, c'est une faute en Afrique. Vous ne pouvez pas laisser votre père et vos cousins. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous n'êtes plus africain.